Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première ligue, la neuvième journée qui se déroulera entre le 25 et le 27 octobre. Les 10 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Leicester contre Nottingham Forest, Aston Villa contre Bournemouth, Brentford contre Ipswich Town, Brighton contre Wolverhampton, Manchester City contre Southampton, Everton contre Fulham, Chelsea contre Newcastle, Crystal Palace contre Tottenham, West Ham contre Manchester United et enfin le grand classique Arsenal contre Liverpool. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, n'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et surtout n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 500, merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement où actuellement Liverpool est en tête avec 21 points, deuxième Manchester City avec 20 unités, troisième deux équipes Arsenal et Aston Villa, donc troisième et quatrième plutôt, avec 17 points et cinquième Brighton avec 15 unités. En fin de classement, trois équipes sont relégables, Crystal Palace avec trois points seulement, zéro victoire malheureusement pour eux, 19ème Southampton avec une unité et dernier, 20ème Wolverhampton avec également un petit point. Au compteur et on attaque avec la première rencontre, Leicester contre Nottingham Forest, Leicester qui est promu cette saison, qui vient de revenir du Championship et actuellement 14ème avec seulement 9 petits points, alors que Nottingham est 8ème avec 4 points d'avance sur son adversaire du soir. Leicester vient de s'imposer deux fois consécutivement contre Bournemouth et également contre Southampton, marquant 4 buts et en prenant 2, mais c'est surtout un bon classement qui leur permet de sortir de la zone de relégation. Ils n'ont perdu d'ailleurs qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une qualification Leic Cup et une seule défaite, c'était contre les Gunners, 4 buts à 2. Sinon du côté de Nottingham Forest, ils viennent également de gagner contre Crystal Palace, ils ont gagné deux de leurs 5 derniers matchs, dont un exploit à Liverpool, gagnant un but à zéro, sinon deux partages de points contre Brighton et Chelsea à l'extérieur, et une seule défaite, c'était contre Fulham à la maison, donc c'est une équipe également qui a beaucoup d'ambition pour peut-être remonter plus au classement, ils sont actuellement 8ème comme je l'ai dit, à 4 points par exemple d'Arsenal. Donc sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Nottingham à l'extérieur et une cote à 1,92. Et on enchaîne avec Aston Villa contre Bournemouth. Aston Villa est leader de C1, c'est assez incroyable. pour une équipe qui n'avait déjà pas l'habitude de participer à la Champions League ces dernières années, mais qui actuellement est déjà forte sur la scène nationale, car les Villains n'ont que 4 points de retard sur Liverpool en C1, donc c'est 3 matchs, 3 victoires avec des succès contre le Bayern de Munich, contre Bologne sans prendre de but et un 3-0 aux Young Boys de Berne pour entamer la saison sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont actuellement 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont gagné leur dernier match de championnat à Fulham, donc ils sont en ultra-forme. Du côté de Bournemouth, ils sont actuellement 11ème avec 11 points, ce n'est pas ridicule non plus, ils viennent de battre Arsenal, qui a été réduit à 10 rapidement avec l'expulsion de William Saliba. En tout cas, le 11ème du classement reste sur 2 victoires consécutives à la maison contre Southampton et contre les Gunners. Ils avaient par contre perdu leur match à l'extérieur à Liverpool, à Leicester. C'est une équipe qui a donc deux visages, un beaucoup plus plaisant quand ils reçoivent, par contre à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, même s'ils ont déjà gagné. Une seule fois, c'était à Everton. Mais sur cette rencontre, je verrai Aston Villa continuer à être solide chez eux et gagner 2 buts à zéro, même s'il y risque peut-être d'y avoir un petit turnover. En tout cas, je verrai bien Aston Villa ne pas prendre de but. Donc les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote assez intéressante à 2,38. Et on enchaîne avec Brentford contre Ipswich Town. Brentford est actuellement 13ème alors que Ipswich est 17ème. Mais il y a quand même 6 points d'écart entre les deux équipes. Brentford a été battu à Manchester United. Il venait pourtant de gagner Wolverhampton 5 buts à 3 et surtout accrocher West Ham 1 but partout juste avant. Il restait donc sur deux matchs sans défaite. Mais malheureusement, ce revers chez les Mancuniens, les faits ont donc descendre dans la deuxième partie de tableau. Ils sont à 3 points seulement du 8ème. Donc il n'y a pas péril en la demeure. Mais par contre, quand ils se déplacent chez les gros, c'est un peu plus compliqué. Donc des défaites à City, à Tottenham et donc chez United. À la maison, c'est beaucoup plus solide. Ils ont gagné déjà 4 fois et ont fait un match nu. Donc ils sont invaincus, toutes compétitions confondues. Du côté de Ipswich, ils viennent de perdre leur dernier match, perdant 4 buts à 1 chez les Hammers. Et donc 2 à 0 contre les Toffees à la maison. Ils n'ont pas encore réussi à s'imposer dans cette saison. Par contre, ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Quand on voit les 4 partages de points contre Aston Villa, ce qui est très intéressant, contre Southampton, contre Brighton et contre Fulham, on peut s'apercevoir qu'ils sont capables d'accrocher quand même beaucoup d'équipes. Mais sur cette rencontre, je verrais Brentford s'imposer 3 buts à 1. Avec le plus de 2,5 buts sur le match, ils ne cotent à 1,65. Et on enchaîne avec Brighton contre Wolverhampton. Brighton est 5e alors que Wolverhampton est dernier avec un petit point. Brighton a changé d'entraîneur de Zerbi, est allé à l'Olympique de Marseille. Par contre, ils ont récupéré un des plus jeunes entraîneurs sur les 5 grands championnats européens. Il arrive de Sancte-Pauli, il est allemand. Il permet donc à sa formation d'être toujours aussi performante. La saison dernière, Brighton et même les saisons d'avant avaient réussi à faire des coups souvent contre des gros. Cette année, ils ont perdu certes contre Chelsea, mais c'était la première fois car rappelons-le, ils avaient réussi à accrocher les Gunners faisant un but partout. C'était le 31 août. Ils ont également battu Manchester United, également Tottenham. Et ils viennent de s'imposer à Newcastle qui est 9e. Donc cela fait quand même des victoires très importantes. Ils vont jouer contre Wolverhampton qui est donc dernier, qui vient de perdre sur le gong contre Manchester City. Mais ils enchaînent donc les revers. Ils en sont à 6 consécutivement, même si le calendrier a été quand même très compliqué. Des défaites contre Newcastle, contre Brighton, contre Liverpool, contre Manchester City, mais également contre Aston Villa. Et le 5 buts à 3 contre Brentford a fait énormément de mal, même s'ils ont failli réussir à prendre un point contre les Citizens. Je verrai une fois de plus Brighton marquer 3 buts au Wolves, comme ils ont fait un League Cup le 18 septembre. Et je verrai une victoire 3 buts à 1 avec le plus de 2 buts pour Brighton à la maison avec une cote à 2-0-2. Et on continue avec Manchester City contre Southampton. Manchester City est second à un point du leader, alors que Southampton, qui est promu cette saison, est avant-dernier avec le même nombre de points que le dernier d'ailleurs. Une seule petite unité. Mais quand on voit qu'ils viennent de prendre 3 fois 3 buts contre Bournemouth, contre Arsenal et contre Leicester, ils avaient juste avant fait match nul, cette série de 3 défaites contre Ipswich Town, un des autres promus. Heureusement qu'ils sont qualifiés en League Cup contre Everton. Ça leur permettra peut-être de s'oxygéner contre Stock City lors du tour prochain. Mais par contre, il faudra quand même obtenir quelque chose à City. Mais ça va être très compliqué, on est bien d'accord, car City vient de gagner son 4e match consécutif. Ils viennent de marquer 5 buts encore contre Sparta de Prague. Cela fait déjà le 2e carton consécutif après celui mis au Slovan-Bartislava. Avec le match 1 contre l'Inter dominant, ils ont maintenant 7 points et sont bien placés. Ils n'ont pas encore pris de buts d'ailleurs lors de cette saison C1. Par contre, en championnat, ils continuent à gagner des matchs au couteau contre Wolverhampton, contre Fulham, à chaque fois avec un but d'écart. Ils avaient été accrochés quelques fois cette saison, déjà par Arsenal, par Newcastle, mais ils sont toujours très bien placés, donc en seconde position à un point de Liverpool. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 4 buts à 1 des Citizens. Et je verrai Manchester City avoir un handicap de moins 2, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent par 3 buts d'écart. Avec une cote à 1,48. Et on continue avec Everton contre Fulham. Les deux formations sont quand même déjà avec 3 points d'écart. Everton est 16e une fois de plus en difficulté, alors que Fulham est 10e au milieu de tableau. Mais Everton vient de gagner contre Ipsu-Istarn. C'est leur 4e match consécutif sans défaite, avec le match 1 contre Leicester, celui contre les Magpies, 0 à 0. Et donc, c'est 2 victoires contre Ipsu-Istarn et contre Crystal Palace. Cela leur permet donc de prendre leurs 8 premiers points. C'est d'ailleurs les seuls points qu'ils ont au classement. Mais ils sont sortis de la zone rouge et ont maintenant 5 points d'avance sur Crystal Palace, qui est malheureusement le premier relégable. Du côté, par contre, de Fulham, ils viennent de perdre leur deuxième match consécutif. Mais ils avaient un gros calendrier, Manchester City et Aston Villa. Mais ils ont pris quand même 6 buts lors de ces deux rencontres. Mais ils ont quand même marqué 3 réalisations. Donc, il n'y a pas péril à la demeure. Surtout que juste avant, ils avaient battu Newcastle et Nottingham Forest. Mais c'est une équipe qui est un peu actuellement irrégulière. Et sur ce match-là, je verrai bien un partage de points entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Et je verrai la double chance 1-N avec une cote à 1,53. On poursuit avec une belle affiche. Chelsea contre Newcastle. Les Blues viennent de gagner en Ligue Europe à conférence contre le Panathinais. Avec un certain 4 buts à 1 à l'extérieur, faisant le plein de confiance. Après la déception contre Liverpool, où ils avaient chuté. Ils ont réussi donc à reprendre le chemin du succès. Ces derniers temps, ils marquaient beaucoup de buts. Surtout à la maison. Quand on voit le 4 buts à 2 contre Brighton en 1ère Ligue. Et le 4 buts à 2 contre la Gantoise en Ligue Europe à conférence. On s'aperçoit qu'ils continuent donc de trouver le chemin défilé. Surtout qu'il y a eu 4 buts à 1 hier soir, dont 1 de Nkunku. Cela permet donc à l'attaquant français de retrouver le chemin défilé sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 victoires, 1 nul contre Nottingham Forest. Et donc cette défaite contre les Reds. Ils sont actuellement donc 6ème. Ils vont jouer contre Newcastle, qui n'a que 2 points de retard sur eux. Qui vient de perdre à la maison contre Brighton. Dans un match qui aurait pu leur permettre de réintégrer le top 6. Ils ont par contre sur les matchs d'avant fait des partages de points. Un peu trop peut-être. Contre Manchester City quand même, ce qui est très intéressant. Mais également à Everton. Ils n'ont gagné que contre Wimbledon sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, c'était en League Cup. Ils avaient également perdu à Fulham. Donc attention pour Newcastle, qui est actuellement en train de faire des résultats plutôt moyens. Sur ce match-là, je verrai une victoire des Blues. 2 buts à 1 à la maison. Avec le plus de 1,5 buts pour l'équipe à domicile. Et une cote à 1,56. Et on poursuit par Crystal Palace contre Tottenham. Le 18ème contre le 7ème. Crystal Palace n'est plus la même équipe. Ils ont perdu Michael Olysée, qui est parti au Bayern de Munich. Et cela se ressent. Ils ont même perdu Jordan Ayou, qui est parti à Everton. En tout cas, Crystal Palace ces derniers temps. C'est trois défaites consécutives. Une défaite contre Everton, contre Liverpool et contre Nottingham Forest. A chaque fois par un but d'écart. Ils avaient fait 0-0 en début de série contre Manchester United. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à enchaîner sur ce bon résultat. Ils sont actuellement en difficulté. Relégables avec seulement trois petits points. Ils vont jouer contre les Hotspurs, qui viennent de gagner à l'Asie de l'Alkmar. Ils ont fait le plein en Ligue Europe à conférence. Avec leur troisième victoire. Ils avaient battu déjà Carabag et Fereng Varos. Ils sont en championnat sur une grosse victoire. 4 buts à 1 contre West Ham. Qui fait suite au gros succès à Manchester United. Mais qui fait également suite à la défaite à Brighton. 3 buts à 2. En tout cas, pour l'instant, ils sont 7ème. Calé, juste derrière les six premières équipes. Mais sur ce match-là, je verrais bien 0-0 avec le away no bet. Et le match une reboursée, c'est victoire de Tottenham à l'extérieur. Et une cote à 1,78. Le match suivant est West Ham contre Manchester United. Le 15ème qui a éclaté le 12ème pour deux formations de septembre à cœur. Ce n'est pas normal d'être en deuxième partie de tableau. West Ham vient de se faire étrier à Tottenham. 4 buts à 1. Ils avaient juste avant gagné un des promus Ipswich Town. 4 buts à 1. Mais sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est plutôt inquiétant. Une seule victoire et trois défaites. Dont une très grosse en Ligue Cup à Liverpool. 5 buts à 1. Ça fait beaucoup trop de buts encaissés. Ils ont également perdu 3-0 contre Chelsea. Ils sont avec moins de 4 au goal à verrage. Et donc, dès qu'ils jouent contre une équipe un peu plus forte. Ils ont tendance à caler. Mais ils vont jouer contre Manchester United. Qui n'est pas beaucoup mieux. Qui vient de faire match nul à Fenerbahce en Ligue Europa. Il est resté sur une victoire courte contre Brentford. 2 buts à 1. Mais ce n'est pas suffisant. Car c'est également le seul succès sur les cinq derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas encore réussi à gagner en C3. Faisant match nul contre Twente. Contre l'FC Porto. Et donc, contre les Turcs. Lors des derniers matchs. Ils ont réussi à faire un 0-0 contre Aston Villa. C'est peut-être le seul point positif. Avec la victoire contre Brentford. Mais beaucoup trop de buts encaissés. Les deux humiliations à la maison. Contre Liverpool et contre Tottenham. En prenant 3 buts sans en rendre un seul. Font vraiment très mal. Mais Tenag est encore en place. Et je le répète à chaque fois. Et sur cette rencontre, je verrai un match nul. Un but partout entre les deux formations. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de Manchester United à l'extérieur. Et une cote à 2-13. Et on finira par le grand classique. Entre Liverpool qui se déplace à Arsenal. Le premier, c'est les Reds. Le troisième, c'est Arsenal. Il y a 4 points d'écart entre les deux formations. Un petit trusset créé. Avec la défaite des Gunners à Bournemouth. 2 à 0. Après l'expulsion de Saliba. Par contre, les Reds avaient réussi à s'imposer. 2 buts à 1 contre Chelsea. D'ailleurs, les Reds sont vraiment sur une très belle série de victoires consécutives. Ils en sont déjà à 8 consécutives. Même 9 sur les 10 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Seule la déception contre Nottingham Forest a eu lieu. Sinon, des victoires en Champions League. Contre l'AC Milan. Contre Bologne. Et dernièrement, à Leipzig. Et en championnat, ils évitent les pièges comme à Wolverhampton. Comme à Crystal Palace. Et ils mettent des cartons à la maison. Comme contre Bournemouth et West Ham. En League Cup. Du côté des Gunners, ils viennent de gagner le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Ça leur fait du bien. Après celle contre le Paris Saint-Germain. Et le match nul à l'Atlantide de Bergam. Ils sont en position parfaite. Pour peut-être se qualifier pour des 8ème de finale. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. À part la défaite à Bournemouth. Ils sont donc sur une très belle dynamique. Mais peut-être que l'absence de Saliba va leur manquer. Car il y a deux saisons, cela avait été rédhibitoire pour le titre. Mais on n'oubliera pas qu'Odegaard est toujours absent. En tout cas, je verrai les Reds de Liverpool s'imposer à 1-0 en déplacement. Avec la double chance N2 et une cote à 1-59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing ! Merci.